Bonjour tout le monde, merci d'être là. Si je bafouille, c'est ma première table ronde en vrai avec des gens en face de moi. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Aujourd'hui, la thématique, c'était la science-fiction britannique. Il est vrai qu'il y a une histoire très liée entre la science-fiction et la culture britannique en général. On pense évidemment à Marie Chélet, à Wells, à Orwell, à Arthur C. Clarke un peu plus tard. Il y a une vraie intrication, en tout cas semble-t-il, entre la science-fiction en général et la science-fiction telle qu'elle s'est écrite ou développée en Grande-Bretagne. La thématique de l'avant-garde nous fait évidemment penser A Swing in London, qui est cette période contre-culture dans les années 60 qui s'est développée à Londres et qui a permis l'émergence d'un courant qu'on appelait la New Wave, plus ou moins posteriori, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, whatever, et qui a été développée notamment à partir de la publication de la revue New World sous la direction de Michael Burck-Cork en 1964. Et la New Wave, c'est vraiment ce passage d'une mise en conflit entre le modèle hérité ou récupéré des États-Unis, qui est une science-fiction très spectaculaire sur la représentation des sciences, la représentation technologique, et puis la volonté de dire autre chose, de faire entrer l'humain, tout à fait, de changer le rapport des sciences de l'ingénierie, de la nature, à des sciences humaines, la psychologie, la psychologie, entre autres, la psychanalyse beaucoup, et puis d'autres sciences humaines. Ceci étant, il y a donc un vrai questionnement qui se met en place. Je fais vite fait l'historique pour que tout ça prenne sens. Il y a un vrai questionnement qui se met en place par rapport au modèle hérité des États-Unis, qui a été un modèle qui est devenu hégémonique, et puis la volonté d'une recherche davantage littéraire, faire de la science-fiction quelque chose qui soit autre chose que du divertissement et de la représentation des sciences. Et la contre-culture des années 60, c'est aussi un vrai mouvement politique, social, qui a été aussi l'illustration d'un vrai generation gap, d'un vrai fossé générationnel, entre, en gros, la société des papas, pour citer Patrick Dottner, la société des papas qui sont un peu conservateurs et qui, finalement, ont un peu trop de pouvoir, et puis cette jeunesse qui a envie de vivre autre chose, une jeunesse qui serait plus libre, qui veut profiter de la vie, qui devient aussi un peu techno-sceptique. On n'est pas dans le vitalisme, mais davantage techno-sceptique parce qu'on sort des deux conflits mondiaux, tout ça. Et puis les psychotropes, enfin les psychotropes, et donc cette littérature-là, qui a été extrêmement politisée, ou en tout cas qui a revendiqué la politisation, parce que, comme dirait Michael Rock hier, c'est difficile de faire de la science-fiction sans se réclamer politique, ou en tout cas faire un discours politique. Donc là, il y a une vraie revendication de cette dimension politique. Et puis, la New Wave, c'est aussi l'émergence des très grands auteurs qui nous portent encore aujourd'hui. Ballard, que tout le monde adore. Brian Aldis, que pas assez de gens connaissent. aussi Christopher Priest, Nina Allen, Hilary Bailey, Moorcock, évidemment toute une génération d'auteurs et d'autrices qui ont permis d'ouvrir les horizons. A priori, et en tout cas, on pourra en discuter pendant cette table ronde. Et donc, pour en parler, pour voir ce que nous permet cette science-fiction britannique qui a effectivement été taxée d'élitisme, parce que trop littéraire, parce que pas assez dans le divertissement, parce que peut-être politique ou pas politique du bon côté, et bien, pour parler de tout ça, on va avoir aujourd'hui le plaisir de discuter avec Claire Duvillet, je sens mes petites notes, qui est éditrice, cofondatrice de Asphalt Édition avec Estelle Durand, maison d'édition fondée en 2009, où vous publiez toutes les deux de la littérature urbaine. Et puis, tu es aussi l'autrice du très bon roman Un long voyage aux éditions, aux forges de Vulcain, qui a obtenu moult prix, dont le prix albakin.net, le prix hors livre, non, hors concours, pardon, le prix hors concours, et le prix Libre à nous, qui a été finaliste de plusieurs prix encore par ailleurs. Et là, tu es engagé dans un super projet avec Guillaume Chamanadjant, qui est en table ronde en ce moment, dans une hôtel, qui est le projet Le Cycle La Tour de Garde. Donc, toi, tu t'occupes de Capital du Nord. Le premier tome, c'est Citadon de Demain, qui est paru l'année dernière. Et Guillaume Chamanadjant, lui, a la partie capitale du Sud, dont le deuxième tome vient de paraître, Les Trois Lucioles, tout ça aux forges de Vulcain, également. Tout à fait, rien à redire. J'ai appris tout par cœur. Et on a le grand plaisir, également, de recevoir Mike Carey, qui a plein de casquettes, lui aussi, qui est auteur de romans, mais aussi novellistes, aussi scénarios de comics, qui est notamment l'un des co-créateurs de la série Lucifer, qui est un dérivé de Sandman, du comic Sandman, qui est adapté, disponible sur Netflix, si ça vous intéresse, c'est une très bonne série, et qui est connue en France chez la Talente. Pour ses livres traduits chez la Talente, vous avez devant vous le premier tome du cycle Rempart, le livre de Colis. Les épreuves de Colis sont sorties cette année ou l'année dernière, l'année dernière, enfin l'année dernière. Et puis aussi, 2014-2015, celle qui a tous les dons et la part du monstre, qui sont disponibles chez la Talente et qui sont également de très bons romans. Voilà, je crois que j'ai tout. Alors, pour commencer, peut-être, pour revenir un peu sur les trucs que j'ai dit, de toute façon, peut-être, perds-en-toi. Brian Aldis, parce que j'ai promis de le citer plein de fois. Brian Aldis a écrit un livre avec David Wingrove en 1978 qui s'appelle Trillion Years Pre, dans lequel il retrace l'histoire de la science-fiction en expliquant que la science-fiction est héritière de Marie Shelley. ce qui viendrait insister sur cette dimension hautement britannique de l'histoire de la science-fiction. Est-ce que vous seriez d'accord qu'est-ce que ce genre d'affirmation vous fait penser ? I would totally agree, I think. It's possible to make claims for earlier texts as having fantastic or speculative elements, but in Frankenstein and The Last Man, Marie Shelley created two of the most enduring sub-genres of science-fiction. I think the post-apocalyptic story and the story of the artificial intelligence of the creation of new life, which are both themes that have sort of continued to be represented in science-fiction all the way up to the present day. I think also, she was, in her way, a very radical, radical author. she was writing about the relationship between science, between knowledge and the lives of ordinary people. And she was using those science-fictional tropes as a way of exploring. I'm sorry, I've gone on for too long. I'll stop. Oui, en effet, Marie Shelley est sans doute l'inventrice, la matrice de la science-fiction avec Frankenstein et Le Dernier Homme, explorant d'un côté le post-apel acalyptique et d'un autre côté la création du vivant et l'intelligence artificielle et que c'est un personnage. On pourrait chercher plus tôt dans l'histoire des auteurs où il y a des dimensions fantastiques ou même scientifiques dans leur oeuvre, mais c'est chez Marie Shelley qu'on retrouve vraiment concentré cette problématique avec, en plus, le fait que c'était une personne qui était, par rapport à la société de son époque, quelqu'un de profondément radical. The focus in both of those books is on the impact of the apocalypse on ordinary life, the impact of science on ordinary people and she's using she's using science fiction as a metaphor for social and psychological themes using them to carry radical political messages. en utilisant la forme du post-apocalyptique ou de la création de la vie elle fait aussi en sorte elle fait aussi une métaphore de la réalité sociale de l'importance de la science de l'impact de la science et de la création sur la société d'une manière politiquement extrêmement radicale pour son époque. Pas grand chose à ajouter effectivement ça me semble assez factuel je crois aussi il y a le fait on parle de post-apocalypse cette histoire tout le monde sait comment ça a été écrit dans quel contexte Frankenstein mais il faut savoir qu'effectivement c'est dans le cadre d'un voyage en Europe continentale de la part de jeunes anglais on sait très bien qu'ils sont restés enfermés dans cette vie là parce qu'ils faisaient un temps de merde parce que ça a été un été particulièrement obscur on va dire que c'était le cas à cause d'un volcan qui avait une éruption volcanique à l'autre bout du monde et en fait je pense qu'effectivement au cours de leur voyage ils ont vu quand même des choses auxquelles ils ne s'y attendaient peut-être pas c'est-à-dire qu'ils ont traversé une Italie où il y avait vraiment la famine en fait dans des régions qui n'étaient pas habituées à ça des régions qui étaient plutôt fertiles et effectivement je pense que ce voyage en lui-même a dû être assez troublant en fait pour des jeunes anglais de classe supérieure plutôt aisés et qui n'étaient pas forcément confrontés à ce genre de choses chez eux donc je pense que ce voyage aussi il y a cette fameuse nuit passée dans la villa et je pense qu'il y a tout ce qu'il y a autour de ce voyage aussi qui a participé à la création de ce roman de ce genre oui ce qui est intéressant je me permets de répondre ce qui est intéressant aussi c'est que ce voyage a été quand même hautement épique pour toute la troupe des amis de Marie Chélet mais qu'il y a une vraie inspiration du roman gothique et que la littérature britannique en général l'histoire de la littérature britannique a aussi hautement influencé ce qu'allait devenir Frankenstein et ce que finalement on laisse développer par ailleurs quelques années plus tard mais de toute façon ce genre de création en fait ça peut se faire qu'à partir à un certain cocktail d'ingrédients il y a plein d'ingrédients de partout il y a le vécu personnel de Marie Chélet il y a ses parents il y a l'éducation qu'elle a reçue et tout ça effectivement ça a donné ça a donné Frankenstein je me permets de tirer le fil tu parlais du contexte de ce voyage qui a mis en valeur la famine et la misère c'est aussi une période marquée par la révolution industrielle en général à travers l'Europe on a dans les Swinging Cities cette contre-culture qui est vraiment une remise en question des bases de la société aujourd'hui on est très marqué par le développement de la disponibilité des très hautes technologies pour nous pour la masse et qui pose de vrais problèmes un vrai challenge écologique et politique et du coup je repose la question bon oui et du coup il y a cet impact qu'a eu le contexte socio-culturel politique technologique tout ça sur la forme littéraire en tant que telle sur les choix qui ont été faits enfin a priori je ne sais pas qu'en pensez-vous que c'est ce qui est dans la science c'est un sujet c'est un sujet c'est à travers c'est un sujet c'est Strass qui a dit l'avenir c'est déjà c'est juste pas évenu distribué No, c'est William Gibson. William Gibson, ok. Science fiction has always been par excellence the literature of the arrival of the future. The literature that looks at the way society is changing. Because there's no such thing as stability, as social stability. There are periods of greater or less or slower or quicker change, but the nature of society is changing. C'est un contexte, un concept extrêmement vaste et extrêmement important. Parce que la science fiction a toujours été une littérature qui imaginait l'avenir à partir du présent et qui était influencée justement, oui, par les technologies, par la science, par tout ce qui pouvait influer sur le présent et donc sur l'avenir. Et c'est William Gibson qui disait que le futur est déjà là. Il n'est juste pas distribué de manière égalitaire. Je discutais avec Yann juste avant cette session et j'ai essayé d'obtenir un handle sur votre travail. Je lui ai demandé si le long voyage avait une dimension politique. et je lui ai demandé quelle était la dimension politique du long voyage. Et il m'a dit il m'a parlé de la slavery et de la vassalage dans le livre. Mais aussi, il a fait le plus point de que toutes les histoires sont politiques. Ce n'est pas possible qu'une histoire soit apolitique. et il a donc parlé des serfs et des esclaves dans le roman. Mais en fait, toute histoire, toute écriture, toute littérature ne peut être qu'influencée par le contexte politique. et donc la question qui se pose, c'est où se positionne l'écrivain, où se positionne le récit ? Est-ce qu'il est plutôt vers le contexte réactionnaire ou vers le contexte révolutionnaire ? Et je pense que vous pouvez dire que pour anglophone science-fiction et anglophone fantasy, on peut constater une espèce de conflit dans la littérature britannique. D'un côté, on a une science-fiction qui est très radicale et révolutionnaire. Et d'un autre côté, on a une fantaisie qui, elle, est beaucoup plus réactionnaire. Mais effectivement, si je peux rebondir là-dessus pour revenir justement à ce côté, la nouvelle, la New Wave, en fait, dans les années 60 de la science-fiction britannique, où on lui reprochait, entre gros guillemets, d'être une science-fiction politique par opposition à une science-fiction de divertissement qu'il y avait avant. Mais cette science-fiction de divertissement, soit disant politique, elle était politique en soi, dans la mesure où, effectivement, elle défend un certain ordre établi, une certaine propension à l'escapisme ou des choses comme ça. Donc, effectivement, de toute façon, c'était aussi une science-fiction qui était politique. Après, effectivement, ça peut recouper ce côté fantaisie versus science-fiction, mais je pense qu'aussi, surtout à l'époque, il y avait science-fiction escapiste, on va dire, pour résumer, versus science-fiction politique ou littéraire ou avant-gardiste ou quels que soient les termes qu'on puisse trouver pour les définir. Donc, lire la science-fiction dans les années 70, parce qu'il était trop jeune pour New World puisqu'il avait 5 ans en 64. Quand on était adolescent, on commençait évidemment par la science-fiction américaine, que ce soit Cordwiner Smith, que ce soit Heinlein ou Asimov, parce que, tout simplement, c'était plus simple. Et ensuite, quand on avait obtenu son diplôme de lecteur de science-fiction, on pouvait passer à la littérature sur la science-fiction britannique qui était plus littéraire, qui était plus politique et qui demandait donc une lecture plus approfondie et plus intelligente. Et New World était vraiment la dernière chose à laquelle on arrivait et on faisait des allers-retours entre cette science-fiction-là et des choses plus récentes parce que New World était tellement différent, c'était tellement engageant et en même temps tellement difficile, tellement élitiste, quelque part, qu'il fallait faire des allers-retours entre différents livres pour vraiment l'aborder. Moi, je retrouve un peu effectivement ce parcours. Moi, je suis née au début des années 80 et effectivement, pendant ma grosse période de lecture de science-fiction, j'ai lu indistinctement science-fiction de la Vior des années 40 ou des trucs plus récents ou du Philippe Cadic ou des choses contemporaines. Et en fait, c'est seulement après que j'ai contextualisé qui vient dans quel ordre et puis surtout, quelque chose, avant de faire des études en anglais, je n'avais pas l'habitude. C'est-à-dire, qui est britannique et qui est états-unien, en fait ? En tant que lectrice un peu boulimique, je ne faisais pas attention à ça, en fait. Et en recontextualisant et en voyant ce qui me plaisait vraiment, quelle était la littérature de science-fiction qui m'avait plus plu, j'ai remarqué étrangement qu'en fait, c'était plus les britanniques. Je n'avais pas cherché ça, je n'avais pas dit « Moi, ce que j'aime, c'est les auteurs britanniques et je vais lire ça. » C'est juste qu'en réfléchissant à ces auteurs-là, que ce soit Christopher Priest, Christopher Priest, mon Dieu, s'ils m'entendaient. Bref. C'est-à-dire Christopher Priest ou Robert Allstock ou Ian Banks qui est plus écossais, mais bon. Effectivement, c'était quand même ces auteurs-là. Il me dit « Qu'est-ce qui m'a le plus plu chez ces auteurs-là ? » Effectivement, c'est cette veine plus littéraire, plus, comme disait Mike, qui avait plus de grains à moudre des romans qui vivaient un peu plus longtemps dans ma tête. Après, j'ai besoin aussi de cette littérature plus d'évasion aussi. Et j'ai aussi été construite par cette science-fiction de l'âge d'or qui paraît un peu ringard de maintenant. Mais c'est vrai que finalement, les titres qui me sont vraiment restés et qui m'ont vraiment inspirée par la suite, c'est plus cette science-fiction britannique des années 70-80-90. sans être une spécialiste, c'est vraiment juste en tant que lectrice. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu le même parcours de lectrice. Et par contre, la New Wave telle qu'on la conçoit, la New Wave britannique, Ballard, Brunner, Bailey, il y a eu un mouvement similaire aux Etats-Unis. Tu parlais de Kédic, de Philippe Kédic. Oui, on dit Dic. J'ai mis son prénom, Philippe Kédic. Keprous. Mais du coup, toute cette vague-là, Arlan Ellison, tout ça, c'est vraiment cette exportation de la New Wave juste 10 ans plus tard aux Etats-Unis. Et finalement, même là, alors qu'il y a une tentative de refaire quelque chose à la manière d'eux, on est encore une fois sur deux projets différents avec deux résultats hautement différents. et le même projet avec différents résultats. Le lien est Judith Merrill, Judith Merrill était involucrée avec New Worlds et a rencontré beaucoup de les écrivains britanniques de l'époque et a travaillé avec Harlan Ellison sur les visions dangereuses et a sorti la porte, je pense. Et il y a un sens bizarre... sorry. Le lien est Judith Merrill qui était une éditrice et qui a édité aussi bien des Britanniques que des Américains et des bouquins comme Dangerous Vision aux Etats-Unis. Et il y a eu vraiment un voyage entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, des écrivains qui sont allés en Grande-Bretagne ou des écrivains britanniques qui sont allés aux Etats-Unis et qui ont fait circuler ces idées d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Je ne sais pas si c'est vrai ici mais en Britannique l'américain est partout. Elle dominera notre propre... Je me demande si nous serions encore de la nouvelle écrivain si elle n'aurait fait cette trip à l'Atlantique et qu'il nous reviendrait à nouveau dans ces différentes idées. Il demande si c'est la même chose et si je dis oui, que la culture américaine domine tout et qu'elle est partout et qu'il se demande si la New Wave britannique aurait survécu on en parlerait encore aujourd'hui si justement ces auteurs n'avaient pas traversé l'Atlantique et s'il n'y avait pas eu cet échange d'idées à cette époque-là. Je ne peux pas forcément répondre à cette question je ne sais pas mais je pense qu'il y a des auteurs qui seraient arrivés en France en tout cas du simple fait qu'ils ont aussi écrit en littérature générale je pense à Ballard et à d'autres même le fait qu'il y ait une banque c'est deux productions à la fois Yann M. Banks et Yann Banks je pense que ça n'aurait probablement pas pris les mêmes voix ça n'aurait probablement pas eu le même impact mais je pense que la plupart de ces auteurs seraient arrivés en France je sais que chez Présence du futur il y avait eu des anthologies de textes de science-fiction britannique qui étaient parues dès le tout début des années 70 donc là pour le coup il n'y a pas eu le passage par les Etats-Unis avant d'arriver en France grâce à des passeurs comme Maxime Jakubowski qui avait permis ça j'ai juste ajouté qu'en plus il y avait les grands éditeurs de science-fiction françaises à l'époque qui ont énormément travaillé pour introduire la science-fiction dans la littérature française mais il reste quand même que je vais le reciter mais c'est pas grave Brian Aldis Brian Aldis n'est pas tant lu en France parce que je ne suis pas sûre qu'il ait eu un grand impact aux Etats-Unis pour abonder dans le sens de Macaré et que Judith Merrill à mon grand désarroi n'est pas plus connue en France non plus les éditeurs ne sont pas trop connus en France elle était autrice aussi I would suspect that he's not Aldis was ambivalent about the New Worlds project wasn't he he claimed not to be part of a new movement I think that that always made him sort of a little bit a little bit of an outsider in that clique Brian Aldis a toujours été un petit peu en dehors de tout ça il n'a jamais voulu être rattaché à la New Wave et ça a toujours fait de lui quelqu'un d'extérieur au mouvement et moi j'ajouterais qu'en même temps en tant que poète et en tant qu'auteur multidimensionnel il avait une existence différente oui puis il a eu de la misère à se faire éditer même à Londres certains de ses romans ont mis plusieurs années à être édités à être repris en roman et je pense que tragiquement beaucoup de ses livres ne sont plus disponibles moi j'ai un poème de Brian Aldis qui est dédicacé c'est vrai qu'on parle beaucoup forme romanesque mais Mike Areve vous faites aussi du comics et les scénaristes britanniques ont eu un impact considérable aussi sur l'évolution du comics l'invasion britannique du comics je ne faisais pas partie de la première vague de cette invasion britannique j'ai en fait un an de plus que Neil Gaiman mais il est arrivé sur le marché américain bien avant moi il y a eu un moment donc Neil Gaiman Grant Morrison Alan Moore ils ont tous fait leur début américain dans quelques années d'un autre et ça a créé l'idée pour les édités américains que nous sommes dans une île full de Alan Moores et donc cette invasion britannique quelque part qui ont publié les uns après les autres à un an de différence a donné l'impression aux éditeurs américains que les îles britanniques étaient pleines d'Alan Moores différents et donc il y avait une convention tous les ans à Bristol et les éditeurs américains venaient avec des filets de pêche pour attraper des scénaristes anglais parce que je pense que ces trois britanniques étaient définitivement faisaient quelque chose que personne n'a fait avant dans les comiques mainstream américains je pense que justement ces trois auteurs donc Alan Moore et Grant Morrison et Neil Gaiman ont écrit des choses absolument radicales et radicalement différentes qui ont changé les choses dans le monde du comics américain et du coup je recommence il y a aussi cette dimension très très politique d'Alan Moores on en parlait un petit peu mais les Watchmen c'est vraiment une discussion sur les différentes formes que prend la justice la valeur de la justice et les moyens de la place je dirais la même chose de Swamp Thing et donc une histoire dans Swamp Thing qui parle de loup-garou mais qui en fait parle surtout de monstru et il utilisait ses comics mensuels pour faire passer des commentaires et des histoires profondément politiques et contemporaines et Grant Morrison at the same time or a few years later in The Invisibles was dealing with trans issues and gender issues in a way that was very much ahead of its time et Grant Morrison avec Les Invisibles ça je ne connais pas parlait lui de transition de transgenre et de questions de genre bien avant que ça devienne une question commune et comment ces scénaristes ont été reçus I think they were overwhelmingly successful I mean Sam Man was ridiculously successful to the point where at a time when it was it was unusual for a comic to be selling more than 100,000 200,000 copies it would reach sales that were bigger than that by an order of magnitude it was also one of the first comics to sell very very strongly in trade paperback collections it was a time when it wasn't automatic for comics to be collected into books so that secondary bookshop mark it was just coming into existence ils ont été accueillis d'une manière extraordinaire ils ont été dépassés par le succès et le plus grand succès était celui de Sandman qui a eu des ventes exceptionnelles parce que on pouvait parler de ventes de 100,000 exemplaires pour un comics mais Sandman a dépassé ça d'une manière indéchiffrable à un point épouvantable et ça a été le premier à être sorti en collection en livres où ces comics ont été réunis et reliés par exemple en poche ce qui n'était jamais arrivé auparavant l'un des premiers et bien sûr c'était l'un des premiers mais c'était aussi un comics qui était lu par des gens qui n'en lisaient pas qui n'en avaient jamais lu et qui n'avaient pas envie d'en lire d'autres mais qui lisait Sandman et alors inversement je me rends compte qu'on n'a même pas trop parlé de fantaisie mais pour le coup est-ce que plutôt peut-être plus pour Claire comment tu reçois toi cet héritage là même si effectivement tu peux peut-être dire un petit peut-être un peu parler aussi de la tour de garde il n'y a pas vraiment de magie ou en tout cas pas dans un sens je suis une très mauvaise autrice de fantaisie je ne lis pas beaucoup de fantaisie je n'ai plus science-fiction en fait l'héritage anglo-saxon ou même britannique pas trop je ne suis pas très fan de Tolkien je suis désolée voilà pour faire le lien avec la tour de garde je dirais juste qu'effectivement je pensais au fait que cette sens-fiction de la New Way finalement a lancé pas mal de modes de production différents même en dehors même des thématiques et j'y avais pensé parce que je m'étais un peu renseignée sur l'écriture collaborative quand on s'est lancé avec Guillaume là-dedans et j'ai un peu pensé il me semble qu'il avait fait ça dans New World Michael Moorcock avec Jerry Cornelius qui était le personnage qu'il autorisait les autres auteurs à s'en emparer et à écrire des histoires et effectivement cette forme d'écriture collaborative je trouve que pour l'époque était assez inhabituelle et assez nouvelle alors ça n'a peut-être pas eu les conséquences qu'il aurait voulu je sais qu'il y a eu plusieurs recueils il me semble de nouvelles de Jerry Cornelius qui ne sont pas écrits par Moorcock mais rien que ça je trouve que c'était un changeant de paradigme à savoir que ce personnage il allait pouvoir être réutilisé et être récupéré par d'autres auteurs je trouve que c'était une expérimentation intéressante et qui se rapproche un peu de ce qu'on peut voir maintenant en comics effectivement avec le côté d'univers partagé de personnages qui repris de reboots tout ça j'ai complètement évité la balle de la fantaisie je ne sais pas si tu as remarqué c'était parfait mais après ce que j'aime je vais quand même répondre un peu sur la fantaisie parce que je ne veux pas te laisser sur ta faim mais ce que j'aime beaucoup sur la fantaisie anglaise c'est enfin britannique plutôt on va dire pour être plus large c'est effectivement quand elle sort un peu du modèle tolkienien pour aller nous proposer d'autres choses ou puiser dans d'autres imaginaires même s'il y a des racines communes avec l'imaginaire de Tolkien moi un roman de fantaisie enfin un cycle de fantaisie que j'adore c'est Limitago de Robert Allstock où effectivement pour le coup je trouve qu'on s'éloigne vraiment même s'ils racinent son commune d'un monde enfin de la terre du milieu quoi et pour arriver à un environnement que je trouve beaucoup plus incarné et pour cause et beaucoup plus angoissant beaucoup plus empressant beaucoup plus moite et qui m'a beaucoup beaucoup marqué et en fait je vais enchaîner en posant une question à Mike c'est quoi le problème des britanniques avec les arbres je veux juste ajouter une chose juste pour embêter tout le monde moi non plus j'aime pas Tolkien donc c'est de la jalousie par rapport aux arbres parce qu'au Moyen-Âge ils ont coupé tous leurs arbres pour fabriquer des vaisseaux et donc maintenant ils sont jaloux de tous les autres qui ont des arbres alors qu'ils n'en ont plus mais pour revenir ce que tu disais avec l'écriture partagée alors Brian Eddy c'est écrit une nouvelle Jerry Cornelie mais par ailleurs Moorcock même le fait que je recommence ce qu'a fait Moorcock en réunissant tous ses univers alors que c'est des univers complètement différents les uns des autres pour en faire un super héros multifacette multiforme c'est quand même c'est un truc extraordinaire il y a un côté de naissance d'une mythologie en fait finalement où des textes disparates sont réunis gagnent une cohérence c'est vraiment création de mythes et puis même Jerry Cornelius est très polymorphe d'un auteur à l'autre non non c'est pas ça je voulais juste dire que oui Moorcock a fait ça mais avant lui Robert Heinlein avec son histoire du futur et avec en fait quasiment tous ses romans a lui aussi essayé de créer une unicité dans son travail et en fait Moorcock utilisait l'argent qu'il gagnait avec son héros éternel pour financer New World oui parce que ça marchait pas très bien et est-ce que il est très rare de trouver des romans humoristiques de science-fiction ou de fantasy qui fonctionnent en Grande-Bretagne on peut il y a aussi bien au cinéma au cinéma à la télévision mais aussi en littérature avec des auteurs comme Tolkien justement non pas Tolkien qu'est-ce que je dis Pratchett comme Pratchett et Jasper Ford qui ont réussi à créer des univers extrêmement drôles alors que et c'est vraiment un humour très typique et qui est connu dans le monde entier et reconnu dans le monde entier comment ça se fait comment ça se fait British in cinémas télévision or literature avec Pratchett ou Jasper Ford comment comment ce type de humour est so famous dans le monde je n'ai pas idée je pense que deux de la personnes que vous avez mention Pratchett et Ford sont complètement unique après les books ont commencé à être popular il y a several writers who tried to do the Pratchett thing who tried to follow the Pratchett template and they were universally terrible because you can tell the real thing and they couldn't copy it and Ford is the same Ford is one of a kind there's another great British humorist although he's not known for this Alan Moore Alan Moore has very occasionally done funny stories and they're wonderful and there's humorist britannic who is less known for his humor Alan Moore who has written stories of humorist stories who are much more known the Bo Jeffries saga is well worth looking up it's about a family that live in a terraced house and there's a vampire a werewolf a catholic god so Bo Jeffries la saga de Bo Jeffries ça parle de familles qui vivent dans des maisons en terrasse et il y a un vampire il y a un loup-garou il y a toutes sortes de personnages emblématiques comme ça qui se rencontrent et qui font des choses drôles non je pense qu'aussi le succès de Pratchett de ces auteurs là le succès dans le sens que ça nous fait énormément rire il y a aussi une connaissance des codes en fait que ce soit le code de la fantaisie ou les codes de la science fiction les codes de tout ce qui est peul pour roman fiction pour geoffrey ford c'est la connaissance des codes qui est tellement forte et tellement maîtrisée que du coup ils arrivent à en jouer à les tordre dans tous les sens et forcément des lecteurs qui sont friands de tel genre ils vont reconnaître en fait tous les j'ai complètement perdu ma phrase mais en fait ils vont vraiment tout à fait s'y reconnaître et évidemment ça va les faire rire parce que c'est des codes qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent eux-mêmes donc je pense qu'effectivement quelqu'un qui voudrait essayer de faire de la fantaisie drôle en restant juste sur les clichés de base il ne pourra pas être aussi drôle qu'un Pratchett parce que Pratchett il connaissait profondément le genre il y a aussi le fait qu'il y a toute une dimension aussi sociale dans Pratchett qui ajoute encore une couche supérieure à son cycle mais effectivement je pense que si on prend l'humour en prenant juste la fantaisie la science-fiction le roman feuilleton comme un décor on ne peut pas être aussi drôle que ces auteurs-là parce que ce n'est pas leur démarche je crois je crois que c'est comme ça que l'invasion britannique a fonctionné c'est que c'était des auteurs et des scénaristes qui étaient prêts à prendre les codes à les tordre ou à les jeter par la fenêtre pour faire autre chose pour faire le lien avec la table ronde d'hier soir la table ronde d'ouverture il était question de la subversion et la subversion c'est vraiment reprendre le code pour en jouer pour le mettre en question ça a à voir oui et non mais quand Judith Butler parle du trouble dans son essai cette reprise du code pour en changer la valeur et pour en faire dire autre chose cette subversion alors elle n'est évidemment pas sur les mêmes enjeux ici mais il y a cette volonté aussi de faire dire autre chose à des codes je trouve ça intéressant parce qu'on peut rattacher ça avec la façon dont on a commencé la table ronde avec Marie Chélet qui connaissait les codes du roman gothique au point qu'elle les a subvertis pour créer quelque chose de nouveau et voilà quoi merci Claire j'ai eu un flash mais de fait cette subversion elle est on va dire que je suis toujours la nana qui ramène la politique mais cette subversion elle se fait à la fois d'un point de vue littéraire et esthétique pour essayer de faire de pousser plus loin enfin vous m'arrêtez mais de pousser plus loin les codes et en même temps la subversion se fait aussi dans une démarche de subversion d'un modèle établi d'une norme qu'elle soit littéraire esthétique et c'est ce qu'exprime la new wave me semble-t-il de refuser un modèle qui aurait stagné Ballard y parle d'un modèle qui a stagné qui stagne c'est un poule je sais pas il y a une autre qui c'est non c'était pas une question mais justement le fait que Alan Moore scénariste britannique arrive aux Etats-Unis et fasse Watchmen qui démolisse le modèle américain c'est par l'en-soi effectivement justement sur le côté qui bien entendu est devenu un nouveau code pour tout un tas d'autres scénaristes il y a un scientifique qui s'appelle Alan Coon Thomas Coon qui a expliqué la science en parlant d'un mouvement entre une orthodoxie un mouvement et le dépassement total de tout ce qui avait précédé et que ce soit vrai pour la science ou pas c'est profondément vrai dans l'écriture et dans la littérature donc c'est une question de révolution systématique qui sont créée d'abord par je n'ai pas entendu par Chris Claremont ensuite par Alan Moore ensuite par Neil Gaiman à des années très courtes d'intervalle et ce sont ces révolutions qui ont créé de nouveaux codes et Neil Gaiman et Neil Gaiman was mine I wrote when I started to write I just copied everything that he did et donc les codes de Neil Gaiman étaient les siens et quand il a commencé à écrire il s'est contenté de copier Neil Gaiman je voulais demander une chose aussi quelle est votre comment dire quelle est votre filiation avec ces auteurs là de qui vous revendiqueriez-vous So the stories stories from new worlds that hit me hardest and that stayed with me Pamela Zollin's Heat Death of the Universe J.G. Ballard Journey Across a Crater and Barrington Bailey Four Color Problem I think all of those stories went deep into my head c'est toi qui doit traduire parce que c'est des romans que j'ai dit c'est des romans alors il dit que les trois textes qui l'ont marqué c'est je ne connais pas le titre en français c'est ça le problème ça n'a pas été traduit en français Heat Death of the Heat Death of the Universe c'est Pamela Zollin mais alors c'est un texte qui n'est pas disponible en français Ballard Journey Across a Crater c'est un voyage autour au-dessus du cratère mais ça n'a pas été traduit non plus et le problème à quatre couleurs donc c'est des textes qui n'ont pas été traduits en français malheureusement c'est la tristesse de l'œil et c'était pas seulement une question de code ou de trope d'un genre mais aussi une question de forme et ce qui est extraordinaire avec la New Wave pour moi c'est qu'ils ont fait des choses complètement impossibles et délirantes avec la forme des histoires et donc ce voyage au-dessus du cratère a fait environ cinq ou six mille mots mais c'est cinquante chapitres d'un paragraphe avec des titres mélodramatiques pour chaque chapitre et ensuite le paragraphe sous le titre du chapitre ne parle pas du tout de ce dont le chapitre de titre parle mais de quelque chose de totalement différent et donc on fait un voyage en zigzag et en ricochet au-dessus de ce cratère et c'est ça qu'il a reçu qu'il a pris de New World et qu'il a nourri je ne pourrais pas citer des textes de New World parce que je ne suis pas allée jusqu'à lire les numéros New World non plus mais oui en termes d'auteur juste effectivement des thématiques qu'on peut revoir parce que c'est ça en fait c'est ce qui m'aurait inspirée c'est ça la question qu'est-ce que tu peux considérer comme ton héritage ah vraiment héritage ouais moi un auteur que j'ai vraiment beaucoup lu de la science-fiction britannique c'est pas de plus à fait voici il est dans les années 40 c'est Christopher Priest que j'apprécie tellement que j'écorche son nom régulièrement donc mais après il y a des thématiques que j'ai lues alors mes romans sont tous sauf expérimentaux c'est très linéaire et tout mais effectivement lire des choses où la forme est un peu recherchée moi ça m'inspire beaucoup par exemple le thème du jeu qui est très présent dans la tour de garde je pense qu'on peut y retrouver des traces de l'homme des jeux de Denbanks de Brunner la ville est un échec des choses comme ça qui est forcément dans un coin de ma tête quand je conçois le jeu de la tour de garde avec Guillaume donc c'est voilà c'est tout un substrat en fait qui s'est constitué à partir de lectures accumulées qui m'ont inspiré après au fur et à mesure mais c'est rigolo parce que pour certains de ses auteurs au début j'ai eu énormément de mal avant j'avais vraiment du mal à lire du Ballard en fait j'y arrivais pas j'arrivais pas à trouver d'accroche à l'époque où je découvrais la SF où j'étais un peu boulimique et après en fait c'est arrivé par un autre angle c'est arrivé par ces textes autobiographiques qui m'ont énormément touchée et je suis retournée sur les textes plus récents je suis retournée sur ces textes plus anciens donc plus science-fictifs où là pour le coup j'avais un regard complètement différent sur eux et c'est aussi ce que j'aime dans le genre d'auteurs c'est que alors on les découvre un peu tard parce qu'on les découvre une fois que l'auteur est décédé mais du coup on a une immense mine pour chaque auteur dans laquelle creuser et on peut l'explorer dans le sens qu'on veut alors qu'effectivement nos auteurs contemporains on a tendance à les lire dans le sens de l'apparition mais là on a tout un corpus qui est énorme qui est foisonnant qui va dans tous les sens et c'est un vrai plaisir de se rouler dedans et puis c'est marrant ce que disait Mike où on a des titres et on se perd dedans et il faut qu'on essaye de retrouver un peu le sens la tour de garde c'est vraiment ce jeu d'enquête aussi d'aller essayer de retrouver les petits indices qui vont faire sens pour chaque trilogie Capitale du Nord et Capitale du Sud et en même temps ce qui va faire sens sur tout le cycle alors évidemment c'est moins expérimental parce qu'il n'y a pas de jeu entre les titres un défaite déceptif entre les titres tout ça mais il y a quand même ce plaisir de lecture ce jeu comme tu parlais tout à l'heure le ludisme qui devient aussi un exercice de lecture on essaie de garder les deux niveaux qu'il y a effectivement un premier niveau de lecture qui soit justement le niveau un peu escapiste dont on parle qui est le côté roman d'aventure KPP et un peu insérer des indices pour révéler un petit niveau métafictionnel qui se dessine au fur et à mesure pour ceux qui en ont envie en plus c'est même pas une obligation on va peut-être arrêter là pour prendre des questions une ou deux on n'a peut-être pas trop le temps d'en faire plus que ça est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités oui approchez-vous pour prendre un micro s'il vous plaît viens donc alors bonjour merci pour cette conférence j'ai juste une question par rapport à une oeuvre d'Alan Moore qui est la ligue des gentlemen extraordinaire comment quelle était la la réception de cette oeuvre qui a des personnages éminemment britanniques et qui va même aux sources de ces personnages par exemple le capitaine Nemo qui a été incarné au cinéma par Kirk Douglas là revient aux origines et est un capitaine d'origine indienne voilà The comic or the movie I think the comic has a small but very dedicated following I mean not small small but relatively modest compared to Swamp Thing and yeah yes by that comparison small but he's been able to carry on doing books in that universe throughout he keeps on revisiting and adding to the mythos in wonderful and entertaining ways I think the movie did it no favors at all donc il pense que même si la réception et le public est plus restreint par rapport aux autres succès comme From Hell ou Watchmen ou des comics comme ça c'est un public qui est très dédié à l'oeuvre qui est très proche de l'oeuvre et qui la suit de manière très fidèle et que ce qui permet à Alan Moore de continuer à explorer ses mythes et à aller à continuer à travailler sur ses personnages et leurs mythes personnels mais que le film n'a pas vraiment aidé à ce que le succès soit plus important moi j'ai une question qui trahira sans doute mon absence de culture d'histoire de la science-fiction mais comment en fait justement vous expliquer que ces auteurs ne soient pas tellement arrivés en France ou qu'il y ait moins de traductions j'imagine que les raisons que vous avez évoquées expliquent pas mal de choses mais ils sont quand même bien moins connus que certains auteurs américains l'une des réponses que je donnerais c'est que beaucoup de ces textes sont des textes courts et qu'en France on a plus facilement traduit des romans que des nouvelles parce qu'il manquait de support pour les nouvelles et il en manque toujours d'ailleurs mais effectivement moi en préparant un peu la table ronde j'ai un peu regardé ce que j'avais comme britannique dans ma bibliothèque et je suis retombée sur le titre français est nul c'est L'ombre du Schrander de M. John Harrison et je dis ah c'est marrant j'ai discuté il y a quelques années avec un éditeur argentin qui les republie en espagnol dans son pays je lui ai dit mais c'est marrant il n'a rien fait de nouveau depuis donc j'ai regardé un peu Wikipédia et en fait si il avait fait des choses il est décédé je crois mais il avait écrit d'autres romans et ça n'a pas du tout été traduit et je trouvais ça incompréhensible parce que en plus l'un d'eux avait été Novato avait été primé donc du coup pourquoi pourquoi avoir arrêté de le suivre c'est des questions comme ça qu'on se pose c'est ça qu'à première vue quand vous avez posé la question je me dis quand même les auteurs britanniques ils sont quand même pas mal traduits et j'y réfléchis je dis ouais mais il y a des vrais manques c'est vrai quoi et en particulier de cette génération là il y a aussi des textes qui ont été publiés enfin traduits à l'époque et qui ne sont pas republiés depuis c'est quand on voit effectivement certains ont été abandonnés entre guillemets et il y a des auteurs comme par exemple Brian Stabelford qui est assez reconnu en Grande-Bretagne qui est totalement méconnu en France si je peux juste me permettre de donner une petite référence la revue Le Noveliste qui est une revue qui n'est pas à très grande échelle mais qui est une très bonne revue de très bonne qualité le numéro 5 traduit de façon inédite une nouvelle de Nina Allen avec une interview de Nina Allen qui explique le contexte de cette nouvelle et tout c'est hyper intéressant mais c'est très sporadique et il faut aller chercher je pense aussi qu'effectivement dans une certaine partie du milieu SF à une époque peut-être qu'on ne s'intéressait vraiment pas par choix à la science-fiction britannique pour préparer la table ronde encore une fois j'ai rouvert la critique de la science-fiction de Guamard en disant j'ai bien trouvé un truc intéressant à dire il y avait la science-fiction états-unienne 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 la science-fiction française rien d'entre les deux je ne sais plus de quand ça date ça doit dater des années 80 ou quelque chose comme ça mais j'étais quand même un peu étonnée parce que ça date en tout cas d'une époque où il y avait des auteurs traduits donc je ne sais pas est-ce que c'est un choix éditorial enfin si c'est un choix éditorial forcément mais à quoi il est lié je ne saurais pas dire Jacques Guamard n'était pas très intéressé par les auteurs britanniques en fait peut-être il faut qu'on s'arrête là je crois j'ai cinq minutes quoi peut-être est-ce qu'on oui ça n'a rien à voir en fait ça n'a rien à voir parce qu'il y a énormément de livres américains voire même australiens qui sont traduits et qui sont publiés il y a des raisons économiques dans le genre où il y a très peu de revues donc il y a très peu de support pour la nouvelle et même s'il y a des revues il y en a trois quatre ce sont des revues courtes qui vont traduire peut-être deux nouvelles anglo-saxonnes et essayer de publier des nouvelles en français qui en plus coûtent moins cher parce que pour une revue pour traduire il faut payer les droits sur la nouvelle et il faut payer le traducteur ce qui coûte plus cher que d'acheter une nouvelle à un auteur français il y a peut-être aussi une question éditoriale à savoir quel est le choix qu'on fait en tant que maison d'édition est-ce qu'on suit des nouveaux auteurs on publie des nouveautés ou est-ce qu'on fait du patrimonial et on va chercher ou retrouver des textes qui ont déjà été traduits et qu'on pourrait éventuellement remettre en avant c'est vrai qu'effectivement c'est aussi une question de choix éditoriaux c'est pas toujours facile d'imposer des textes patrimoniaux en librairie parce que le public il a soif de nouveautés enfin on a tous soif de nouveautés aussi et du coup parfois il y a des manques une fois que le titre est épuisé au bout d'un moment on perd les droits aussi auprès de l'agent étranger qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on rachète les droits il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de ventes à l'arrivée donc effectivement ça doit peut-être un petit peu jouer quand même surtout pour des textes qui ont déjà été traduits donc a priori on peut reprendre les traductions quitte à les dépoussiérer un peu mais voilà quelles sont les espérances de vente par rapport à ce que va demander l'agent pour renouveler les droits donc voilà c'est juste la petite note éditrice et puis il faut avoir accès aux droits parce que Brian Aldis on peut pas acheter les droits parce que a priori les ayants droits répondent pas voilà ah les ayants droits ouais Brian Aldis je vous remercie tous les deux c'était super merci beaucoup merci à Sarah d'avoir fait la traduction désolé si j'ai parfois été un petit peu super c'était super merci à vous toutes et tous d'être venus assister à cette super table ronde de ces trois super personnes et puis alors je sais pas s'il y a grand chose à dire de plus qu'aller chercher de la science-fiction britannique parce que c'est trop bien elle est en train d'écrire une thèse sur la science-fiction britannique donc elle vend elle vend sa soupe mais lisez Mike Carré lisez Claire du Vivier lisez des nouveaux auteurs mais lisez les anciens aussi parce que il est important de connaître l'histoire en bref les origines lisez Sarah Dock aussi donc vous êtes tous les deux en dédicace tous les trois vous êtes tous les trois en dédicace donc à la librairie toi c'est quoi ton éditeur ? Léa j'ai un livre des éditions Léa j'ai un recueil de nouvelles des éditions Mu et j'ai un livre illustré sur l'imaginaire celtique aux moutons électriques ok tout ça Mike vous êtes à la Talente et puis Claire tu es au Forge de Vulcain et donc les livres sont disponibles à la librairie n'hésitez pas à vous jeter dessus à demander des dédicaces et voilà merci à tous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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